et bonjour à tous et bien on se retrouve pour l'épisode 18 normalement qui était prévu pour l'épisode 19 j'ai été farmer les têtes de squelettes noirs le dragon j'ai réussi à tuer le dragon j'ai eu mon bicone j'ai aussi fabriqué une usine à or sur le toit du nether et quand tout était fini je me suis rendu compte que l'épisode n'avait pas été enregistré donc tout ce qui s'est passé avant me manque pour vous le montrer donc voilà on va reprendre ici et on va commencer la deuxième usine à or bon alors puisque la première solution ça ne donne pas des masses on va essayer la deuxième solution ferme à faire un petit peu plus longue un petit peu plus coûteuse mais normalement elles fonctionnent mieux on va retirer tout ce qu'il n'y a pas nécessaire et on va partir miner de l'optique de l'âme 46 il nous faut deux fois 23 46 et alors deux fois 21 42 ça fait 87 4 la machine directement 348 divisé par 64 il me faut 5 stack et demi on en a pour un moment on C'est parti. 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 Ah voilà. Bon. J'ai tous mes petits guns. Et maintenant on va aller vers la ferme. Alors ça, ça va me servir. La cobble, ça sera quand même caché après. On va reprendre des échelles. Qu'est-ce qu'il manque encore. C'est parti. 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 Voilà. On va finir la colonne de ce côté-là. C'est parti. Ah, trop juste. Bon. Je vais ramuser avec eux alors. C'est parti. C'est fini. Il n'y en a plus. Hop là. On va faire. Pour faire des fails, on va les faire correctement. Alors. Évidemment. C'est parti. Oui. On va le faire correctement. Ok. Alors maintenant c'est un petit peu plus simple, les pigments qui vont spawner ne vont pas passer par là puisque c'est dans le vide. De toute façon nous on va le fermer donc ils ne pourront venir que par ici mais ici ils ne sautent pas puisqu'il y a un vide. Alors l'astuce elle est assez simple, c'est qu'on va lui faire un tour et on lui laisse un espace de 1. On va faire un peu le même piège que les zombies sur la ferme APNJ. On va lui mettre des trappes dehors. Donc eux ils vont penser que c'est ouvert, que c'est un blanc plein. La trappe d'or sera ouverte. Ils vont passer, ils vont tomber en dessous. Après on va faire un petit réseau d'eau qu'il ramènera au centre avec un baie de cactus. Alors on retire les mauvais. Oui, dis-moi toi. Moi j'ai été voir un peu sur le net, sur YouTube, tout ce qui existait comme ferme à or. Et j'ai trouvé que celle-ci était peut-être pas la plus rentable mais la plus facile et en même temps celle qui peut être à côté de la maison. Toutes les fermes à or, on est obligé de les faire dans le nether. Bon, on peut les faire sur le toit du nether, comme ça on est un peu à l'écart et on est plus tranquille. Si j'arrivais déjà à avoir un peu d'or par ici, je serais déjà content. Je ne sais pas si j'aurai assez de trappe d'or. Je n'en aurai pas assez. Bon, on les ouvre toutes. Bon, allez, on se refaire. Des petites trappe d'or. Moins que j'en aura encore là-bas. Alors, tout ça, j'ai encore du bois. Je ne sais plus dans quel sens ça se fabrique. Bon, évidemment, c'est imposant. Je pense avoir une petite solution pour cacher ça. Ça, je verrai après. Je pense avoir le bon design pour cacher ce gros cube. Pas tellement joli. Alors, normalement, si on les allume, on devrait déjà... Je pense qu'à l'avenir, je ne vais pas faire de... 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 D'allumage et de... Extinction automatique. Bon, ici, je n'ai pas encore beaucoup de problèmes de mémoire. Bon, là, je suis qu'à... Allez, 40% maximum. Ça va encore. Par contre, ça fait un bruit. Diminuer ça. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ils sont passés où ? Vous voyez, donc, ils poppent bien. Ils arrivent bien, ici. Donc, il y a quand même pas mal de... Donc, il y a quand même pas mal de... Donc, maintenant, le but, ça va être de les faire tomber. Et de les faire venir sur un réseau d'eau qui va les ramener au centre. Pour les faire atterrir sur un cactus. Donc, on va regarder... Donc, on va regarder... Déjà... Je vais essayer de faire quelque chose pour éviter de retomber... là-dedans. Ça, c'est bon. Donc, c'est bien la preuve que ça marche. On en a déjà eu 4 qui ont pop et qui sont tombés ici. Alors, on va enlever la croix. Sinon, on risque d'avoir des... Des petits comiques qui viennent pop ici au milieu. Alors, celle-ci, on va la faire venir. On va la faire tomber de 2 sur de l'eau. Ecoutez, je vais faire tout le... Tout le réceptacle. Et puis, je vous montre après ce que ça donne. Je vous explique un peu plus en détail. Bon, je finis tout ça. Et on se retrouve après. A tout de suite. Alors, je vous explique. Ici, je vous ai dit. J'ai mis un saut d'eau à main de haut. Toute l'eau arrive à coupler en 15. Juste au milieu, il vous restera 3 blocs. Vous mettez un saut d'eau. Et vous laissez. Vous retirez tous les blocs où l'eau ne passe pas. Juste les deux derniers ici. Les deux du coin. Donc, dans chaque coin, vous enlevez les deux blocs. Vous laissez deux de haut. Alors ensuite, en dessous, vous creusez 9 sur 9. Donc, vous laissez deux blocs de haut. Vous laissez une pièce de 9 sur 9. Et vous mettez un saut d'eau dans chaque coin. Il va juste vous rester. Si on le verra. Il va juste vous rester un carré où tous les mobs tombent sur le cactus. Dès qu'il porte, ils volent bien. Et celui-là, ils s'en vont. Ils suivent le courant d'eau. Ils tombent. Une fois qu'ils arrivent à l'étage. On va l'entendre. Ils tombent sur les cactus. Ils rougissent. Et ils meurent. Pas plus compliqué. Sans redstone. C'est une ferme qui apparemment fonctionne pas trop mal. Mais qui mange énormément de mémoire pour l'ordinateur. telle. T'as compris. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est un trou. C'est un trou. Je vais pas vous y est retomber. Le portail. C'est pas le verre. Je vais vous y 600. Bon, je vais m'en faire rentrer plus. Merci. Celui-là, il est là, mais il ne restera plus qu'à faire la maison. Maintenant, il va falloir tout cacher, ça, ça va être un petit peu plus complexe, ça fait quand même un beau bâtiment caché, les autres bâtiments, il va falloir que j'ai cherché pas mal de chaînes et pas mal de netherrack, enfin plutôt de la brique, je ne sais pas bien comment cacher tout ça, si je veux respecter la même chose que ça, il faut que je sois décalé de 1, plus les vitres, ça fait décalé de 2, ça veut dire qu'à la place de faire 23, ça va faire 27 sur 27, on arrive à faire un toit ici, ça va être énorme. En même temps, par facilité, il faudrait me faire une petite salle ici devant, avec un ascenseur pour remonter tous les items. Oui, je pense qu'on peut se faire une petite maison comme ça, avec un, je ne sais pas si je vais faire un clocher ou bien si je vais faire un toit, et devant, on va se refaire une petite maison avec un petit toit, genre un peu une église, vous voyez un petit peu les églises, comment ça donne, le clocher de l'église et puis l'église un petit peu plus basse, devant, on va faire ça ici, on va faire la grande tour, on va essayer de faire un clocher en pointe, en 4 pointes, pas en 2 pointes comme ceux-là, on va essayer de faire 4 pointes, qui vont remonter, qui vont descendre, et ici on va se faire une petite entrée avec un petit toit. Et ça, ça sera pour la prochaine fois, je vais toujours aller farmer, j'ai encore pas mal de chênes, et alors je vais aller rechercher de la nether brick, et d'elle en restait 2 ou 3. pour celui-ci, il me manque encore une rangée de fer, j'ai plus essayé de faire pour faire tout ça, on pourrait lui mettre la vitesse, un peu mieux Alors oui ça risque d'être quand même juste du quark donc ça il y en a, par contre la nether brick ça commence à devenir un peu limite. Je pourrais par contre, on va remettre en place, si je ne me trompe. Ça va nous faire des briques. Et avec 6 briques, on arrive à se faire un bloc de briques. Ouais du briques comme une dînesseur. J'en suis même fatigué. J'arrive à avoir un petit peu de monde dans cet épisode. J'ai passé plusieurs heures à farmer et à construire. Je ne suis pas bien content du résultat. Ça va bien donner. La maison sera jolie. Pour vous voir le pourcentage de spoon. Evidemment on va avoir du cactus. C'est pour ça que j'ai mis un bloc de bois. Il va continuer à pousser. Et ça nous avantage. Je pense qu'on va avoir pas mal de pupilles. Les épées, ça ne va pas nous servir à grand chose. Je trouve un moyen pour coincer ceux-là. Il y a plusieurs fermes. Ce n'est pas la seule et l'unique. Mais pour avoir une ferme à or dans le monde réel, Ce n'est pas dans le monde du nether. Je pense que c'est la seule qui existe. Je me demande si c'est utile d'avoir autant de eau. Si on me faisait la moitié, je me demande si ça spoon aussi. Si ça fonctionne comme ça, je ne vais pas non plus essayer de faire des règles. C'est sûrement quelqu'un qui a étudié le nombre de blocs. Pour avoir un maximum de spawn. C'est déjà le troisième mouton. Ce bar. Enfin. On va en rester là pour aujourd'hui. On verra la fois prochaine si ça a fonctionné. Ce qu'on a récolté. En attendant, je vais aller farmer du chêne. On va voir toutes les colonnes. Il me faut du chêne. Il me faut du bloc. De la nether brick. On voit que c'est tout fait quelques-leumes. La fois prochaine, on commence tout le design de celle-ci et on va faire une route pour aller au portail là-bas et à la ferme à or ici. Voilà et on va se quitter là-dessus. Amusez-vous bien ! A bientôt ! Allez, salut !